bonjour à tous et à toutes bienvenue bon retour de vos vacances bienvenue sur la chaîne home forme aujourd'hui premier course de cross training du lundi majoritairement bas du corps donc on va pas mal travailler les quadriceps les abdos les appuis un petit peu tout ça du coup aujourd'hui on aura besoin de sa chaise son petit tapis et surtout de beaucoup de motivation donc c'est la reprise pour tout le monde on va essayer de tout de suite se remettre dans le bain de faire une séance plutôt correct vous rappelez vous tout ce qu'on veut nous c'est des jolis mouvements donc le raid c'est à vous de vous le mettre en place moins vite plus vite plus de charge moins de charge ça c'est vous qui décidez à la maison et ben on va tout de suite commencer comme d'habitude par un échauffement articulaire puis cardio puis on passe au corps de séance sous forme de circuit et du coup et ben je mets la musique et c'est parti alors qu'est ce qu'on se met aujourd'hui pour attaquer aller je voulais juste mettre votre chaise en place prenez également une bouteille d'eau ok super on va tout de suite commencer par les épaules comme d'habitude on les enroule on les monte bien jusqu'aux oreilles et on resserre ses omoplates sur l'arrière on a tout de suite ses genoux souples et on engage ses abdos 30% on change de sens ok extra encore on les monte bien ok on passe au bassin on écarte les pieds légèrement supérieur épaule et on va commencer à venir faire des ronds de bassin on va bien on va bien aller sur les côtés on va bien sentir l'attention sur les adducteurs et on vient bien chercher derrière puis sur l'avant les épaules sont toujours en arrière et en bas ok super et on va venir changer de sens allez on va chercher un peu plus d'amplitude ok on va faire les chevilles on va juste se mettre sur la pointe des pieds on essaye de bien répartir son poids sur tous les orteils de la luxe du gros orteil jusqu'au petit super encore et on reste en haut on va mobiliser tout de suite les mollets resserre tes pieds et on va juste faire droite, gauche on engage l'articulation des genoux on peut tout de suite activer ses bras ok on reste en haut allez petite course sur place on décolle tout de suite bien ses talons et talons aux fesses engage bien tes abdos tes épaules sont toujours en arrière on n'est pas comme ça on court, on est droit cambre pas le dos engage tes abdos et montez de genoux on les monte jusqu'au niveau des hanches encore on bloque bien ses abdos on y pense on s'aide de ses bras ciseaux allez on active ses mollets et juste petite flexion toute petite fente c'est tout petit action sur l'articulation des genoux poids sur la jambe avant tout petit pas on agrandit le pas et ça reste tout petit ok super on change de jambe petit écart le bassin il bouge pas le buste non plus on agrandit toujours en petit petit pulse et petit on va pas chercher la fente tout en bas et cours sur place allez on décolle bien les talons super gauche pied à droite à gauche deux à droite et deux à gauche et un et on va chercher à écarter on va chercher plus loin et on baisse un petit peu son buste on plie légèrement ses genoux on va chercher en bas et cours sur place et on finit en petite course sur place tout petit c'est tout petit les fessiers sont en arrière les omoplates sont resserrées le ventre est engagé le nombril est punaisé le regard est devant on regarde la ligne d'année arrivée encore tout petit je veux pas entendre vos pas sur le sol c'est léger ok on marche allez on voit un coup et on se met en place pour le premier circuit comme d'habitude 4 circuits 15, 30, 45, 55 avec un peu de repos entre et on part sur un format de 8 exercices premier exercice connu on va faire donc défense avec la chaise on va partir en fente arrière droite gauche après troisième exercice on fera des squats genoux un petit peu plus cardio et après on va faire un nouvel exercice alors on aura déjà un autre exercice cardio comme d'habitude le pas de patineur tout de suite nos deux exercices cardio à la suite et après celui-ci il va être cardio et renfaux je vous le fais voir on va être sur les genoux et on va monter en squat on va bien toujours rester accroupi jamais durant l'exercice on sera en haut on sera toujours en bas et on part à genoux et on part et on part celui-là il va être très renfaux et il va faire monter le cardio et l'exercice suivant qui sera également nouveau ça sera les abdos obliques sur les genoux si vous voulez vous pouvez vous mettre un poids sur celui-là n'hésitez pas à rajouter une halterre on travaille comme ça en même temps les épaules et on intensifie le travail sur les abdos ok assez discuté on va commencer vous êtes prêts ? on se met tout de suite en place droite gauche c'est vous qui décidez de toute façon on fera les deux jambes alors prenez un bon équilibre sur votre chaise grand pas devant 5, 4, 3, 2 et c'est parti hop ok vous voyez mon genou il ne dépasse pas mes orteils sur le devant le poids est bien sur l'avant le buste est légèrement incliné c'est très léger repos on se met tout de suite en place pour le deuxième celui-ci la position est assez compliquée à se mettre en place donc on y va et c'est parti pour 15 secondes les épaules sont bien droites alignées avec les hanches on regarde devant soi et on essaye de faire un bel alignement c'est terminé entre le genou la cheville et la hanche squat montée de genou vous pouvez aller chercher avec la main ou avec le coude si tu twistes ton buste tu vas travailler les obliques en même temps ok on va partir pour le pas de patineur pas de patineur classique un gros pas on croise sur l'arrière très cardio tu peux basculer tes mains engage bien tes abdos sur celui-ci ton buste est légèrement vers l'avant et va chercher le plus loin possible sur chaque côté ok on passe à l'exercice au nouvel exercice donc on commence les genoux engagez tout de suite le regard devant on monte on descend on monte yes on reste dans cette position et on va continuer par les abdos obliques les mains sur le devant et on va venir twister le buste c'est les épaules qui entraînent le mouvement on sent bien la torsion au niveau des muscles para-vertébraux des muscles du dos super on continue par une planche latérale à droite en classique donc sur le poignet ou sur le coude pieds l'un devant l'autre ou l'un par-dessus l'autre les hanches pointent vers le ciel on sent bien la contraction de l'oblique et là on change juste de côté attention à l'alignement de votre poignet il est bien sur l'épaule c'est parti allez on va chercher bien au niveau de la hanche on sent bien cette contraction c'est là qu'on bosse ok super repos on prend 40 secondes de repos on repart pour le deuxième tour 30 secondes vous allez voir il va déjà commencer à piquer celui-ci buvez un coup marchez un peu et on se remet tout de suite en place pour la fente faites un grand pas devant ok très bien c'est parti 30 secondes engage-moi bien tes abdos garde un bel alignement ta cheville avec ton genou ton genou ne part pas à l'intérieur il reste bien aligné tes épaules sont en arrière super prends un ton rythme ok on va changer de jambe on se met tout de suite en place un grand pas sur l'avant un bon équilibre regarde devant toi 3, 2, 1 c'est parti pour 30 secondes ok engage-moi tes abdos contracte tes fessiers sur la remontée super regarde bien fixe un point devant toi garde l'équilibre garde l'alignement 3, 2, 1 ok on va passer au squat genou petit exercice un peu plus cardio écartement épaule on baisse on lève on baisse super si tu veux aller plus loin tu fais un petit saut sur le montée de genoux monte ta fréquence cardiaque super ok relâche pas de patineur n'hésite pas à prendre un peu de place deuxième exercice cardio 5, 4, 3, 2, 1 let's go tu peux laisser balancer tes bras comme si tu faisais du roller du patin à glace tu peux accélérer allez super engalle bien tes abdos ton dos il est droit je veux pas que ton dos s'arrondisse on est droit même si le bus pense en avant on est droit relâche marche un peu on se met tout de suite au sol les genoux et on monte accroupi 2, 1 c'est parti allez on tient bien son dos là ça va tout de suite chauffer les quadriceps on s'impose un rythme 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4 repos souffle bien ou tu prends ton halter pour faire les abdos obliques ou sans halter les bras bien droits regarde devant toi ta tête bouge en même temps que les épaules un seul axe de rotation va chercher loin sur le côté ressens le travail sur les obliques super encore on lâche rien très bien 3, 2, 1 ok allez on se place pour la planche latérale gauche, droite peu importe on fera les deux côtés 5, 4, 3, 2, 1 c'est parti allez je veux bien voir cet arrondi ici et les hanches qui montent au plafond engage tes abdos engage tes fessiers un bel alignement tes épaules sont alignées ton bus part pas vers l'avant il reste bien droit super allez on lâche rien et repos ok et on passe tout de suite sur l'autre côté 5, 4, 3, 2, 1 ok super allez inspire et souffle bien inspire par le nez souffle par la bouche extra allez c'est la reprise super tu vas pouvoir relâcher tranquillement ok on va pouvoir marcher un petit peu dégourdir ses poignets il nous reste 30 secondes de repos avant de se remettre en place on prépare sa petite chaise on boit un coup là ça va commencer à piquer un peu plus on va être sur du travail un peu plus un peu plus long un peu plus intensif allez on se remet en place tout de suite super on descend c'est parti on fait bien attention à son genou on avance un peu plus si on voit qu'il dépasse de ses orteils très bien le buste ne bouge pas engage tes abdos allez ça va commencer à piquer on lâche rien regarde bien en face de toi fixe un point super travaille sur les fessiers sur le quadriceps et sur le mollet 4 3 2 1 ok on se passe tout de suite pour l'autre côté on fait une belle séance surprise là allez c'est parti attention à ton alignement du genou chacun son rythme si ça pique trop tu enlèves la chaise et tu fais des fentes arrière normales pour les autres ça continue encore 15 secondes allez on va chercher bien bas super 4 3 2 1 relâche allez on se dégourdit tout de suite et on va passer au squat genou marche bien dégourdit un peu tes quadriceps c'est pas fini c'est parti et lève et lève et viens bien baisser on veut des vrais squats on va chercher au niveau des genoux on peut un peu accélérer si on a de l'énergie à revendre on accélère et on met le petit jump jump yes hop engage bien tes abdos super pas de patineur inspire souffle avec la bouche on part pour 45 secondes c'est parti les jambes sont bien fléchies les genoux sont fléchis souples souples sur les chemises n'hésite pas à accélérer bim bam allez on envoie on envoie les bras on tient ses abdos le dos est droit super inspire souffle bien 10 secondes extra 3 2 1 yes allez on passe sur les genoux pour ce nouvel exercice 5 4 3 3 2 et c'est parti hop 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 attention ton dos il est bien droit c'est juste l'action de tes jambes c'est les hauts du quadriceps qu'on vient de travailler hauteur de squat et on lâche rien il reste 20 secondes super allez le dos est bien droit fixe un point devant toi 4 3 2 1 ok super allez 3 exercices à la suite là ils sont pas mal on reprend pour nos abdos en obliques poids devant et c'est parti le bas du corps ne bouge pas les abdos sont engagés va chercher tes abdos profonds ton transverse ton périnée et tes obliques allez active-moi tout ça rotation de la tête également les hanches restent droites super on lâche rien très bien très bien ok relâche on se prépare tout de suite pour ce gainage latéral ok si ça fait trop mal sur le poignet on passe sur le coude allez on se met en place c'est maintenant que ça commence let's go 45 secondes pour plus équilibre on met son pied devant sinon on le laisse l'un sur l'autre allez on lève bien cette hanche là ce bassin là je veux le voir en haut le bras tu peux le mettre le long de ton corps ou au-dessus si vraiment ça fait mal au poignet n'hésite pas passe sur le coude allez on lâche rien pousse-moi cette hanche pousse-moi ce bassin vers le plafond ok relâche très bien on se met tout de suite en place voilà sur le coude ça donne ceci toujours le bel alignement coup d'épaule les deux épaules alignées sur la même ligne pas de buste en avant pas de buste en arrière la hanche toujours vers le haut la contraction de l'oblique et le bel alignement de la hanche du genou et de la cheville si ça devient trop dur on passe sur les genoux les genoux c'est le même principe on a un même alignement et on travaille le même muscle c'est juste moins intense mais on est là pour finir la séance donc on s'adapte on prend les options 3 2 1 et relâche super ça commence à chauffer on bat un coup on marche un petit peu on a une minute de repos et on part pour 55 secondes de travail et juste les 5 secondes pour changer de poste là vraiment ça va piquer les 5 premiers exercices sont vraiment corsés les 3 derniers un petit peu moins intenses buvez un coup n'hésitez pas ah super qu'est-ce que ça fait du bien cette reprise ça nous manquait le sport avec ce beau temps là j'espère que vous avez bien profité de vos vacances que vous avez pu aller à la montagne profiter de la neige allez on se remet en place il nous reste 5 secondes un grand pas sur l'avant et c'est parti pour 55 secondes ok engage bien tes abdos ton buste reste droit tes épaules partent en arrière et on descend bien bien on va chercher l'amplitude allez c'est pas fini garde ton alignement attention à ton genou allez on va chercher bien en bas il reste 5 secondes 4 3 ok on change tout de suite de jambes c'est parti ouais elles étaient hyper rapides mes 3 secondes vous avez vu ça ? j'avais mal lu allez on lâche rien celui-là il est très renfaux juste au poids du corps action sur les fessiers sur le quadriceps droite et gauche 20 secondes 20 secondes allez c'est le dernier tour c'est le moment de tout donner attention à ton équilibre 3 2 1 relâche position les squats genoux c'est parti allez on laisse bien on va chercher bien en haut et bien en bas au niveau du squat c'est le dernier tour c'est là où on sort de sa zone de confort et extra allez on peut rajouter le petit saut 15 secondes allez on finit tranquille 3 ok pas de patineur c'est maintenant c'est tout de suite c'est parti 55 secondes accélère ou ralentis c'est toi qui choisis c'est toi qui choisis engage dans tes abdos c'est pas fini ça continue va chercher plus loin 3 2 1 ok on passe au sol c'est maintenant c'est parti allez c'est le dernier exercice vraiment compliqué lâche rien les talons sont à plat allez va fuiser oui ça brûle les quadriceps c'est normal lâche rien sort de ta zone de confort 4 4 3 2 1 ok prends ton halter ou non et c'est parti récupère bien ton souffle inspire avec la nez et souffle avec la bouche c'est parti il restera le gainage tourne bien ta tête comme si tu avais un fils qui passait de ton crâne jusqu'au pubis et tout ton bloc tourne prends les options si tu veux enlève le poids engage vers ton transverse et ton périnée ça va t'aider solide sur son centre 5 4 3 2 1 ok on se met tout de suite en place pour le gainage latéral allez c'est les derniers exercices c'est parti allez on pousse bien en l'air toutes les 10 secondes à peu près on met un petit coup de hanche pour bien se remettre en place allez petit coup de hanche super on a fait plus de la moitié on lâche rien allez allez tenez bon inspirez soufflez il reste 15 secondes on les lâche pas on lâche rien allez on pousse vers le haut une dernière fois ensemble on y va 5 4 3 2 1 relâche on passe tout de suite de l'autre côté pas le temps de se reposer c'est le dernier exercice c'est parti c'est parti un bel alignement allez c'est le dernier celui là on le lâche pas on va jusqu'au bout et on y va ensemble 30 secondes inspirez souffle bien allez pousse tes hanches pousse ton bassin bim là ok c'est ça qu'on veut allez oui ça brûle c'est pas grave il reste 15 secondes il reste 15 secondes même pas 10 secondes 9 8 7 6 5 4 3 2 1 super bravo à toi pour cette séance de reprise impeccable on n'a pas chômé ok marcher un peu détendez vous buvez un coup soyez fiers de vous et bien j'espère que personne n'a froid ok bon il est prévu un petit vote de départ un petit vote de 6 minutes sachez que ce vote vous pouvez le décliner en 3 6 9 12 15 15 15 15 je ne fais pas en 6 parce que là on n'est pas trop coordonné on ne va pas faire 15 minutes de circuit intensif mais sachez que vous pour vous vous pourrez le faire si vous vous sentez il n'y a aucun souci allez on va partir comme d'habitude sur 4 exercices 1 2 3 4 à chaque fin de circuit on rajoute le numéro de l'exercice en répétition donc 2 plus 2 3 plus 3 4 plus 4 ok premier exercice burpees on les connait on l'a déjà fait on l'a déjà fait plusieurs fois donc je ne vais pas mettre de variantes mais vous connaissez les variantes si vraiment c'est trop dur parce que vous êtes trop fatigué de votre séance n'hésitez pas à faire les variantes c'est à dire sans la pompe et sans les sauts ok 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 deuxième exercice on va faire celui-ci regardez en fait on va bien monter les fessiers en haut et on va bien être sur ses orteils et là on va venir placer la main la main gauche sur le genou droit revenir placer la main droite sur le genou gauche plier voilà ça, ça sera une répétition de l'exercice ok troisième jumping jack classique on monte un petit peu le cardio quatrième exercice planche dynamique donc là on a travaillé sur le côté là on va travailler de face et ça va faire ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ok quatrième exercice on part pour 6 minutes autant vous dire que ça va pas rigoler tout le monde a son rythme là on peut pas se suivre on a tous des rythmes différents vraiment l'important si vous voyez que ça commence à être trop dur ralentissez on va faire ces 6 minutes on va les faire ensemble et n'oubliez pas de comptabiliser le nombre de circuits et le nombre de reps sur le dernier exercice avant les 6 minutes c'est comme ça à vous noter et la semaine prochaine rebelote on repart pour 4 à 6 séances sur ce road là sur le road du lundi ok je mets ma montre en place et puis on va y aller tranquille rebuvez un coup avant de partir 1 super et là on va commencer dans le premier exercice burpees le deuxième le club bleu c'est pas vraiment un club burn mais c'est le toucher de genoux et attroupie sur ses talons 2 fois le jumping jack 3 fois et la planche dynamique donc un aller-retour ouvert fermé ok aspire souffle bien inspire souffle et c'est parti let's go super super et jumping ok et la planche dynamique c'est 1 2 3 et 4 ok on repart pour les parties et 2 et 2 et 2 et 2 et 2 et 2 on est bien sur la pointe des pieds on est bien en oppuie sur les orteils ok 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 il envoie un circuit troisième tour burpee on est bien en oppuie sur les jambes on est bien en oppuie sur les jambes on sent notre séance qu'on a fait avant encore allez on travaille sur les mollets yes si celui-là il pique on vient juste taper droite gauche sinon on continue mais n'hésitez pas la petite variante de taper ok super 2 30 chacun son rythme super on essaye vraiment d'aller chercher un beau mouvement 1 2 ok on travaille bien sur les épaules également mollet ischio abdo wow 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 ok on ne lâche rien il reste 2 minutes allez on envoie on envoie ça pique ça pique engage tes abdos wow inspire et souffle ok on part pour le garçon c'est pas fini mais on commence à c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est vrai c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça Allez, je sais que c'est dur, on lâche rien, on sort de sa zone de confort, encore, pense plus à rien, attention à ton dos, engage bien tes abdos, ça continue, allez, il laisse 20 secondes, avec le sourire, c'est la ligne d'arrivée, on y va ensemble, attention à tes genoux sur le jumping, il part vers les siennes l'heure, repos, allez, marche un peu, bravo, n'hésite pas, détends tes jambes, on a bien bossé sur les mollets également, super séance, reprise, tu peux être fière de toi, je mets une petite musique pour les quelques étirements que je vais te montrer, super, bon c'est pas grave, mon son il ne répond plus, on va les faire dans le calme, allez, tout de suite, inspire avec le nez, et souffle avec la bouche, toujours les genoux souples, écartement bassin, tranquille, ok, engage légèrement tes abdos à 20%, toujours une belle position, ton corps, tes épaules en arrière, inspire, monte les bras en direction du plafond, les paumes face à face, et souffle, ok, rassemble tes pieds, large en basse, attrape ta cheville gauche, et emmène ton talon en direction des fesses, tes genoux sont alignés, je ne veux pas un genou sur le devant, ils sont alignés, ne cambre pas le dos, je ne veux pas voir ça, ok, on est droit, pour l'équilibre, où tu t'aides de la chaise, ou alors tu poses sur tes hanches, engage toujours tes abdos, fixe un point devant toi, inspire, souffle bien, inspire, souffle, relâche délicatement, ok, on passe à l'autre jambe, talon en direction du fessier, toujours ses genoux bien alignés, inspire et souffle, inspire, souffle, relâche, ok, je ne fais pas beaucoup d'étirements, faites-les une heure ou deux après la séance, là tout de suite, on est encore en plein dans l'action, on a encore envie de sauter de partout, donc tranquille, marchez un peu, voilà, on fait celui-ci, pour aller étirer bien la chaîne postérieure, au niveau des ischios et du mollet, pour plus d'intensité, on lève ses orteils dans sa direction, le dos est toujours droit, les fessiers partent sur l'arrière, ok, et l'autre jambe, ok, regarde bien mes fesses, elles partent sur l'arrière, plus elles partent sur l'arrière, plus ça tire au niveau de ma chaîne postérieure, les orteils dans ma direction, ok, super, inspire et souffle, et dernier exercice que je vous recommande, étirement du psoas, position du chevalier servant, et on plonge ces épini-glides, donc ces deux petits os au niveau des hanches, on les plonge en direction du sol, le genou ne dépasse pas ses orteils sur le devant, et on sent bien l'étirement sur le psoas, évidemment on a deux jambes, donc on le fait des deux côtés, on est bien d'accord, yes, pense bien à ton buste à tes épaules, toujours loin des oreilles, toujours vers l'arrière, impeccable, voilà, on va terminer là pour aujourd'hui, un grand merci à tous, et une belle soirée, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada